Quand j'étais adolescent, je me suis retrouvé dans des internats. Et puis, il y a un internat où j'ai été, un premier, où j'avais 12 ans. Et on avait un père, le père supérieur, qui était un cinéphile absolu, qui nous projetait tous les mercredis après-midi ou soir des films d'auteurs. Donc, c'est-à-dire, on voyait Kurosawa, on voyait Ken Loach, on voyait Berkman. Des choses que je ne comprenais pas. Donc voilà, ça c'est des premiers chocs esthétiques, comme ça, des choses qui se sont inscrites de manière très forte en moi. J'étais très jeune. Et puis, j'étais dans un autre internat juste après, que je n'étais pas très bonheur. Et dans cette deuxième internat, là, c'était le contraire. On avait des surveillants qui nous montraient des VHS, avec des films de série B américains. Donc, c'était tous les films de l'époque, c'est-à-dire Steven Seagal, des buddy movies de l'époque, des années 80, des films réganiens, des films qui comportaient des schémas assez caricaturaux, archétypaux. Et quelque part, en fait, ces deux types de cinématographie se sont un peu coincés dans ma tête et ont créé une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire, en même temps, j'aimais ça aussi. Et donc, quelque part, le projet, en fait, quelque part de l'autre Lorraine, il retrace un petit peu cette schizophrénie qui était la mienne. C'est-à-dire, en même temps,